et bien bonjour à tous et bienvenue pour ce meet up organisé par la communauté extia ferroviaire du coup aujourd'hui on accueille emmanuel bernard qui intervient chez gis depuis deux ans sur sur un projet en mobilité donc sur les bus rapide transit de dakar donc voilà emmanuel va faire sa présentation n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez un lien pour pour les poser moi je serai derrière l'écran et j'interromperai emmanuel pour vous transmettre ses questions et et à la fin du coup on aura un temps avec des 15 minutes de questions ouvertes ça marche et bah allez la place est à toi emmanuel merci bah bienvenue à tous pour ce meet up donc je vais vous présenter le projet de dakar donc de berthe du brt donc c'est un nouveau projet pour pour le sénégal un complètement nouveau aussi pour l'afrique donc avant toute chose moi j'ai déjà j'ai déjà me présenter en tant que déjà que consultant chez extia et mon parcours professionnel sur sur ce pour pour externe et ensuite je vais vous présenter l'ensemble de mon projet avec le contexte le contexte actuel au sénégal pourquoi ce projet là les enjeux de ce projet pour pour le sénégal et dakar essentiellement ensuite vous faire une petite présentation de l'usine qui construit en fait ce bus là donc c'est une entreprise chinoise ensuite le véhicule avec une petite présentation du véhicule les enjeux de la suite des dates clés de ce projet là et ensuite et ensuite une petite vidéo de présentation du bus la présentation officielle des autorités et ensuite on aura un petit échange questions réponses pour la suite on peut passer voilà j'ai fait j'ai déjà fait le sommaire alors qui je suis donc moi je m'appelle emmanuel j'ai joué avoir 38 ans la fin de la fin d'année comme vous pouvez le voir donc moi je suis passé par un bac technique système motorisé donc vraiment dans les voitures parce que je suis passionné d'automobiles ensuite j'ai fait un bts conception réalisation de carrosserie à riulapap dans la région et ensuite j'ai travaillé en tant que technicien bureau d'études et méthode que ce soit en carrosserie industrielle ou à chez les constructeurs poids lourds comme le beau tout tous ces petites images sera sur la présentation donc j'ai décidé aussi de reprendre mes études voilà pour faire une évolution carrière donc j'ai repris mes études au saisie donc à éculi en tant qu'ingénieur généraliste et ensuite j'ai eu quelques expériences avant de rentrer chez xia et chez egis en consultant donc en tant qu'architecte véhicule pour chantier de tunnel donc j'ai une grosse expérience dans le domaine là donc avec ctms compagnie donc pour ceux qui connaissent qui font partie du groupe qui font partie du groupe eric nech donc c'est ceux qui creusent en ce moment pour le grand paris donc pour ceux qui sont aussi sur ce projet là ensuite j'ai fait j'ai fait j'ai été chef de projet pour la sncf pour le transfert industriel du technicentre doulin à lyon au nouveau technicentre industriel de vinicieux donc là j'étais vraiment en charge des moyens logistiques pour ce nouveau technicentre voilà on a la pièce il faut suivre tout son parcours tout son parcours jusqu'à jusqu'à livraison chez le client donc il ya tous ces moyens là à mettre en oeuvre des ponts des stockers verticaux etc et ensuite je suis entré baché chez xxi en tant que chef de projet et en tant que chef de projet matériel roulant et dépôt de maintenant chez egis est essentiellement voilà ce projet là de dakar mais bon j'ai d'autres projets en parallèle mais c'est ce projet là qui me prend le plus de temps sur chez gis alors les gis c'est un groupe international de en conseil de conseil en ingénierie la construction et d'exploitation vraiment porté sur le transport essentiellement donc on peut voir que sont présents dans 120 pays avec 16 mille employés pardon à travers le monde ça représente environ 1,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe donc ils interviennent voilà dans les différents types de transports que ce soit rails essentiellement bus avions voilà bateaux ils interviennent aussi sur des questions de mobilité urbaine pour les pour les villes donc ils vont essayer de voir des solutions solutions viables écologiques etc pour des grandes villes comme lyon qui travaillent sur le nouveau sur le nouveau tracé du tramway e vraiment faire l'ouest l'ouest lyonnais donc ils font toutes les préétudes et ensuite des démissions plus en lien avec l'eau l'énergie dans les différents pays essentiellement l'afrique alors on peut voir les différents les différents types de métiers sur lesquels egis intervient donc ça soit du conseil des services à mobilité du clé en main donc c'est les c'est des nouvelles des nouvelles activités pour pour régis et ensuite voilà une présence il ya beaucoup d'activités à l'international présents sur tous les continents donc voilà pour pour ma part sur le présent le continent africain donc à dakar au sénégal donc c'est un des projets vitrine pour egis parce que voilà c'est quand même assez comme le montage j'ai démontré dans la suite du la présentation mais c'est un projet quand même assez important pour l'afrique l'afrique de l'ouest projet exemplaire il ya beaucoup de pays qui attendent les résultats de dakar pour voir si met en place ce type de projet comme le cameroun la côte d'ivoire donc il ya quand même des enjeux importants et egis est vraiment les acteurs sur ce type de projet là alors je vous faire un peu le contexte de dakar essentiellement au sénégal donc il ya une grosse problématique de transport quand même au sénégal c'est quand même assez c'est quand même une ville qui est quand même assez dense vous pouvez le voir il ya 1,2 millions plus de 2 millions d'habitants au centre ville avec plus de 4 millions avec l'agglomération ce qui représente comme vous pouvez le voir 24% de la population sénégalaise concentrée sur 0,3% du territoire donc c'est très dense il ya une population qui est très concentrée sur sur ce territoire là en plus de ça il ya beau il ya vraiment une un flux migratoire qui se fait des campagnes en ville donc avec plus de 100 mille habitants quand même par an qui qui arrivent sur dakar donc ce qui est quand même très important et avec aussi bah plus en plus d'automobiles en plus de voitures ou moyens motorisés donc plus de 325 mille véhicules en circulation à dakar avec une croissance de plus de 10% par an jusqu'à ce que tout le monde soit véhiculé donc pour effectuer tous ces moyens tous ces moyens de transport en fait on a il y a le CETUDE le conseil exécutif des transports urbains de dakar qui gère en fait une partie des transports officiels donc avec dakar dakar d'emdic on va dire c'est l'équivalent la ratp et le CETUDE c'est l'équivalent de l'île de france mobilité donc dakar d'emdic c'est on va dire c'est des transports officiels avec des lignes officielles qui vont desservir les agglomérations les communes avec 150 mille voyageurs par jour donc ce qui est quand même assez assez important on a le réseau AFTU donc ça l'AFTU c'est plus des des adhérents en fait des franchises qui sont officialisées par le CETUDE et qui vont en fait faire plus plus des lignes on va dire à l'agglomération du centre-ville aussi intervenir dans le centre-ville de dakar mais voilà c'est plus des petits véhicules ce qu'on appelle des tatas c'est des véhicules indiens bon là c'est la plus récente mais il y a quand même des choses qui sont quand même beaucoup plus beaucoup plus vieille donc ça desserre 64 lignes de bus sur 44 communes autour de autour de dakar ensuite on a on a ce qu'on appelle les ce qu'on appelle les transports non officiels donc comme on peut le voir ici les ndiaga ndi excusez moi pour l'accent donc ça c'est des véhicules qui sont qui vont plutôt faire des lignes non officielles ou dans des trajets où les services les bus officiels ne vont pas donc ils sont autorisés par la ville de dakar et donc ça par contre c'est des faire de l'intraurbain et l'extraurbain mais plus pour déplacer des personnes voilà sur des courtes distances quand même alors ces véhicules ne partent pas tant que le bus n'est pas plein mais bon il est plein quand même c'est il y a tellement de demandes que il n'y a pas de souci ensuite on a les mototaxis alors il y a quand même une régulation de fait par la ville de dakar parce que vu comme on a une circulation qui est très dense très compliqué avec une insécurité routière qui est assez importante donc ils ont quand même régulé les mototaxis mais bon c'est quand même très utilisé par la population parce que très rapide très flexible ensuite on a les vtc taxis on va comme comme en france on a yango l'équivalent d'hubert c'est exactement la même chose on a les taxis each comme en france et ça c'est très utilisé parce que pareil très flexible assez facile à commander parce qu'on paye avec web on paye avec orange monnaie donc c'est très rapide très rapide très flexible et beaucoup plus simple que les transports officiels et puis moins 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 saturés et depuis peu les transports transports ferroviaire si il ya toujours le petit train de banlieue qui fonctionne depuis un petit bout de temps et depuis 2021 le nouveau ter en fait qui a été mis en place par par alstom et la sncf aussi pour pour ça donc c'est le ter en fait rejoint le rejoint le centre de dakar à l'aéroport pour l'instant il ya une première partie qui a été faite qui à 60 km il reste une centaine de kilomètres à faire pour rejoindre l'aéroport voilà pour le scope général des des transports à dakar alors pour le projet à proprement dit qu'il y avait une grosse demande de mobilité à dakar pour essayer de désengorger au maximum les trajets et le flux de circulation d'automobiles transports de manière générale donc là c'est un projet c'est un projet qui a été voilà commandé par le président sénégalais pour désengorger le dakar donc c'était un projet qui a été lancé depuis depuis pas mal de temps au moins cinq six ans donc il ya eu des pré-études donc ça a été fait par un girop une pré-étude et donc là nous on intervient en intervient pour pour ce projet là en tant qu'amo pour l'exploitant dakar mobilité donc qui est méridiam la plupart des places méridiam c'est un grand c'est un grand exploitant de port de l'aéroport donc c'est quand même que c'est quand même un acteur assez important à aimer c'est de l'assistance à maîtrise ouvrage donc on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'exploitant qui est dakar mobilité il ya une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les études qui existent donc c'est les concurrents des gis donc là ils sont plutôt un mot de l'ensemble du projet et pour ce projet là nous on intervient et gis en tant qu'amo pour l'exploitant en pour le matériel roulant les bornes de recharge et tous tous les lots en fait accessoires que ce soit le sae donc c'est tout ce qui est service service informations voyageurs etc donc pour présenter rapidement donc le brt ça représente c'est une gourou en ligne dont brt ces bus rapide transit donc équivalent à bhns donc bus à haut niveau de service c'est des bus qui sont dédiés qui sont sur une voie propre donc avec un cheminement avec une infrastructure en propre c'est pas des lignes existantes entre le bus ne roule pas sur une ligne sur des lignes existantes il ya vraiment une infrastructure qui a été qui a été refaite à neuf qui était vraiment reconstruit donc il ya 18 3 kilomètres exactement de ligne de bus séparés en quatre en quatre trajets donc quatre lignes une ligne express donc qui va de la gare de peterson jusqu'à la guet de waille donc celle là ça représente ça représente 23 23 arènes et ensuite on a différentes lignes différentes lignes qui permet d'aller au plus vite à certaines stations quoi les l'objectif c'est de transporter 300 mille voyageurs par jour donc c'est quand même assez important et donc on a une on a plus d'une centaine de bus avec une capacité de 150 voyageurs à bord ce qui est assez qui est assez important et on traverse une 14 communes parce qu'il ya dakar mais il ya quand même toutes les communes les communes autour de dakar à desserviens et la mise en service est pour 2023 et pour un trajet entre gare peterson et gateway de 45 minutes au lieu de 90 minutes actuellement donc on diminue le temps par deux pour le transport alors les choses à respecter alors c'est un site or c'est un berthé c'est c'est quelque chose de fermé donc on a en fait c'est l'équivalent d'un métro mais à ciel ouvert donc c'est à dire qu'il ya des stations qui sont fermées avec donc il faut payer pour accéder aux bus donc avec des guichets des ou même des on peut payer par carte pour aller plus vite dans les stations et donc on peut pas avoir accès comme sur des réseaux classiques à paris ou à lyon on rentre et on est obligé de payer pour le bus et là on est vraiment obligé d'accéder comme au métro ça c'était les grosses conditions la grande condition aussi c'était que ça soit un bus électrique obligatoire pour des questions écologiques et voilà il ya une grande il ya quand même une source solaire en fait à dakar au sénégal il ya quand même pas mal de centrales solaires donc c'est pour ça que l'électricité on va dire quand même assez facilement voilà accessible pour alimenter les bus électriques ça soit des bus aussi qui sont qui ne soit pas on va dire par biberonnage comme on peut le voir sur certains bus ou à chaque arrêt il va se recharger avec un mât ou un système au sol là c'est vraiment de la capacité propre il n'y a pas de recharge à faire durant le service donc ça c'était les les conditions les conditions du pour ce projet là il ya quatre brt pour pour essayer de fluidifier au maximum le trafic et le flux de voyageurs par exemple celui qui veut aller jusqu'à grand médine prend il peut prendre il va dire le brt le brt numéro numéro 4 il va aller assez rapidement à grand médine c'est vraiment pour fluidifier au maximum au maximum les voyageurs c'est pour pas qu'on ait le même nombre de flux sur les mêmes trajets ça permet vraiment de fluidifier le trafic donc avec tous ces quatre lignes de brt on a une fréquence quand même de un bus toutes les 2,5 minutes c'est quand même important il ya un gros sujet avec les avec les carrefours évidemment à Dakar comme on a une population une circulation qui est quand même très dense il ya un gros problème au niveau des carrefours il n'y a pas de feu actuellement il n'y a pas de feu rouge pas très peu de feu rouge donc voilà il y aura des vingt-là dire le code de la route va être un peu plus améliorée et c'est donc il ya des gros enjeux aussi au niveau de la population au niveau de la sécurité routière pour pour Dakar alors pour au niveau du projet global donc c'est un projet qui représente à peu près 470 millions d'euros pour pour le pour le sénégal donc avec des financements de la banque mondiale la banque européenne et quelques financements privés quand même les infrastructures donc il ya 18 km 3 d'infrastructures à créer avec des stations une zone propre pour le bus donc ça c'est donc c'est CRBC le sous traitant d'agéroute donc c'est l'équivalent d'un vincy ou d'un bouygues pour la france donc c'est eux qui font toute l'infrastructure pour pour le brt on a le matériel roulant donc c'est bon marché donc c'est le cas j'interviens le constructeur c'est un constructeur chinois suite à un appel d'offres qui ont rapporté le marché donc c'est CRC et donc on en reparlera un peu plus un de l'usine mais c'est eux qui ont eu le marché de matériel roulant après on a eu différents lots qui ont été découpés c'est une stratégie après de dakar mobilité donc le sae iv donc c'est quand c'est une ensuite vous avez tout ce qui est gestion de la flotte donc gestion de la batterie gestion de la charge donc c'est car medialab c'est une entreprise allemande ensuite on a tout ce qui est gestion de planning général donc c'est astuce qui est basé au canada ensuite la biétique donc que ce soit vraiment pour les stations et là c'est cuba c'est l'entreprise qui est basée en france le pôle en france le brt lui donc c'est un nouveau projet donc nouvelle donc il ya beaucoup d'enjeux économiques et sociaux donc on a une création quand même de 1000 emplois à dakar ce qui est très très important pour dakar c'est très attendu et en ce moment on ils sont en train de recruter les conducteurs on va dire donc le prix le prix du ticket est situé entre 300 et 450 francs cfa donc surtout entre 0,5 euros et 7 centimes d'euros pour pour faire simple le salaire moyen à dakar enfin au sénégal c'est 90 mille francs cfa ça représente environ 140 euros par mois donc le prix il est quand même assez conséquent mais pour la ville de dakar ça va à peu près parce qu'on est quand même sur une sur une capitale qui est quand même assez voilà le prix est assez élevé au niveau la vie sur place quand il est quand même une c'est quand même assez riche mais voilà le le prix de la vie est quand même assez quand même assez cher oui les tramways en fait le coût de l'investissement est beaucoup plus important le coût le temps de mise en service est beaucoup plus important et c'est pas du tout c'était pas du tout la la stratégie de dakar pour 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 mettre en place un tramway voilà c'est en fait les le coût d'investissement et le coût ensuite de maintenance est beaucoup plus important qu'un bus électrique au niveau du coup en fait c'est vraiment le coût global et c'est beaucoup plus flexible qu'un 4 à moi parce que là on a on a ok on a quatre dans les quatre premières lignes mais dans le futur il pense aussi étendre c'est des lignes de brt mais en perpendiculaire de la ligne principale donc c'est quand même beaucoup plus flexible qu'un qu'un tramway donc comme j'ai dit donc il ya une distribution distribution d'électricité qui est faite par centrale solaire à dakar enfin au sénégal essentiellement et chaque station à sa propre station de charge et de production d'électricité avec ses panneaux solaires donc ça c'est comme économiquement écologiquement plus avantageux que de quoi là que d'avoir d'autres sources de d'énergie alors pour le bus donc ça c'est plus même un parti donc moi je suis responsable de marché du matériel roulant et des bornes de recharge alors le bus pour faire simple c'est un marché de 50 millions d'euros pour l'emr et les bornes hors contraint de maintenance et hors pièces de rechange on est toujours en train de négocier sur moi le contraint de maintenance et les pièces de rechange donc ça représente trois cent soixante mille euros pour un bus de 18 mètres électriques sachant qu'en europe un bus de ce type là c'est 1,2 millions d'euros voilà donc on a un rapport de force qui est quand même complètement c'est disproportionné par rapport à des européens c'est pour ça entre autres qui n'ont pas répondu à à cet appel d'offres parce que déjà bon il y avait des délais qui qui était vraiment très court et le budget demandé enfin le budget initial ne pouvait pas rentrer avec des bus européens et 96 mille euros la borne de recharge donc une borne de recharge et c'est pour recharger deux bus en même temps après c'est dire ça reste des prix on va dire cohérents avec le reste du marché parce que souvent les bornes de recharge viennent de chine alors on a d'accumulité a commandé un premier batch de 121 bus électriques 18 mètres une capacité de 150 passagers donc c'est des bus à plancher eau donc ils font 90 90 cm de haut voilà c'est une architecture particulière c'est une architecture qui est basée sur le même type de bus qu'on retrouve en amérique du sud il ya beaucoup de brt en amérique du sud mais pas électrique plutôt plutôt diesel donc avec une capacité de batterie de 525 kwh pour une autonomie de 250 km par jour et on est capable de faire un service journalier avec cette capacité de batterie donc le bus il pèse lourd on a quand même une quinzaine de packs batterie et on pour une charge maximale de 33 tonnes donc ce qui est les essieux par exemple vous êtes sur des essieux de camions les essieux de bus ils sont pas ils ont pas cette capacité là pour donc on est sur des bus voilà de 18 m 75 c'est pour entrer les 150 personnes sur sur le bus on est on est sur des bus donc on est sur des portes on a quatre portes quatre portes et plus deux portes de service à droite donc ça c'est vraiment typique de du bel de brt qu'on peut retrouver en amérique du sud parce que à la base le sénégal et lc étude ont été conseillés par des entreprises d'amérique du sud pour faire ce projet là ils auraient très bien pu faire un main un bus à plancher à plancher bas mais voilà c'est c'est les conseils initiaux des américains qui fait cette solution là pour les bus pour les bandes de recharge donc c'est une passe électrique une entreprise chinoise c'est des bornes à recharge lente 120 kilowattheures on est avec deux bus on va recharger les bus entre sept heures et demie huit heures et un bus un bus lui seul il va être chargé entre trois heures et trois heures et demi quand on part d'une d'une capacité de batterie à 20% jusqu'à 95 100% c'est le premier bus de ce type là que ce soit en afrique et dans le monde parce qu'on n'a pas de bus équivalent à plancher haut électrique ça s'est pas fait ça ne s'est jamais fait donc on a des on a eu quand même des grosses problématiques de normes et d'homologation sont toujours en cours d'homologation d'ailleurs au sénégal puisque bon déjà c'est déjà le premier bus déjà premier véhicule électrique au sénégal donc ça ils n'ont jamais eu jamais eu affaire à homologuer en plus de ça voilà c'est le premier bus électrique de ce type là avec bon là c'est ce qui la la pub c'est c'est le premier bus avec une avec électrique à énergie solaire parce que voilà il ya des stations des stations solaires pour alimenter les bus alors les batteries elles sont sous le châssis et ici hop il y en a 15 répartis en sous le châssis et sur le toit donc c'est des il ya 525 kilowatts alors ça c'est plutôt dac la mobilité qui le gère donc il ya des transfos il ya des sous stations qui sont prévues au dépôt alors moi j'ai pas force je suis pas j'ai pas forcément vu comment c'était dimensionné mais tout ce que je sais s'il ya les 121 bus qui rechargent en même temps on a 14 mégawatts de puissance à à produire donc ce qui est quand même assez assez conséquent mais pour sénégal ça passe ça passe au niveau l'énergie donc c'est les autorités sénégalais c'est le ministère du transport je sais plus exactement mais c'est les ministères de c'est le ministère du transport qui gère l'homologation du bus alors non on transmet tous tous les certificats de conformité alors moi je me suis basé pour par rapport aux normes européennes parce qu'on n'avait il ya que ça en fait au final on connaît un comme déjà il ya beaucoup de choses au sénégal qui sont qui sont repris du code du code de la route française ou des autorités françaises donc voilà donc on s'est beaucoup basé là dessus il ya quelques normes européennes qui passent pas parce que voilà c'est des bus à plancher haut donc on peut pas tout prendre en compte il ya eu des essais de type il ya des certifications en chine de fait et en fonction voilà on leur nous on a donné tout ce qu'il fallait aux autorités sénégalaises et à eux de voir si si tout va bien pour pour la mise en circulation sur site quoi mais voilà c'est en cours c'est des choses qui sont assez longues il ya quand même des longs délais mais bon il ya de fortes chances que ça passe parce qu'en chine c'est homologué on a tous les certificats tous les essais de type tous les rapports d'essai donc il ya pas de raison que ça ne passe pas sur place quoi donc crc donc crc c'est notre grosse entreprise chinoise donc je pense que certains les connaissent par rapport aux rails donc c'est où qu'on fait le métro shanghai par exemple le métro il ya pas mal de choses et quelques gros projets en dans l'or au moyen-orient donc avec des trains des trains crc donc crc électrique véhicule eux c'est une entreprise qui est un peu plus récente mais qui fait partie du groupe crc donc quand même 190 mille employés un groupe c'est important 30 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires 1,5 milliards de bénéfices donc c'est quand même un groupe qui ça reste une entreprise gouvernementale même en chine c'est pas c'est pas une entreprise forcément très indépendante voilà ils sont quand même ils sont quand même assez agressif sur tous les marchés que ce soit en afrique même en europe ils essaient vraiment de percer de d'essayer de répondre à des appels d'offres en france ou même en europe donc c'est quand même donc ils ont eu un marché en islande pour des bus ça veut dire qu'ils commencent à vraiment rentrer sur le sur le marché européen donc on peut voir voilà c'est arcé donc à chander donc c'est en vraiment dans la province de yunan en chine moi j'y suis allé pour visiter le bus et pour valider le bus donc c'est une eux ils fabriquent dix mille bus par an que ce soit électrique ou pas ou au gaz qui sont capables de faire au gaz aussi et vingt mille kits électriques donc c'est vingt mille kits c'est ils vont les ils vont les vendre à leurs concurrents que ce soit youtong haïger voilà tu es des gros des gros constructeurs de bus chinois qui vont vendre ces kits là pour 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 eux donc c'est le moteur le convertisseur etc ou quelques photos on pouvait voir donc si l'entreprise face comme un site qui est énorme on se rend pas forcément compte sur sur les photos mais c'est on va dire c'est l'équivalent d'une entreprise enfin une usine de voitures pour les bus quoi ceux qui connaissent psa à sochaux à vous prenez ça et vous mettez vous mettez des bus à la place et vous avez vous avez l'usine de crc donc là c'est le bus donc le bus sortie d'usine voilà qui est assez impressionnant alors je vous cache pas qu'au niveau qualité c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux ils sont capables de faire mieux mais voilà ils ont par rapport au budget qui nous ont annoncé bon voilà on a la qualité qui on a la qualité voilà attendu par rapport au budget c'est le bus donc le bus pour donc à dakar le bus décoré et ensuite là vous avez le bus bol bus en sortie juste en sortie d'usine avec les premiers roulages donc ça donc c'est en chine oui après c'est il ya toute la validation du bus à faire toute la validation validation des exigences qu'ont été demandé au cahier des charges que c'est bien respecté il ya eu des réserves effectivement donc après c'est des choses qui sont qui sont qui sont suivis au cours au cours du projet et donc avec des actions correctives etc alors la suite quelques dates clés quand même donc c'est un projet quand même qui ça fait ça fait deux ans que je suis dessus depuis le début donc lancement d'appel d'offres et mer plusieurs donc lancé en décembre 2021 le choix du fournisseur donc c'est rc donc on a fait comme des négociations avec d'autres fournisseurs donc on l'a acté en mai 2022 signature du contrat en septembre 2022 même si on a commencé à travailler avec eux avant on a fait les premières phases de validation des deux protos en janvier 2023 donc là on n'avait pas commencé la production des bus ensuite il y avait la deuxième phase de validation des du proto donc deuxième proto on a fait deux protons en parallèle en mars 2023 et là on va avoir la les premières livraison de bus au 3 au 3 juillet donc il ya 121 bus à produire et donc on produit des batchs de 20 véhicules de 20 à 30 à 30 bus et donc ça ça va être étalé jusqu'en septembre 2023 pour une mise en service en décembre 2023 donc entre septembre et décembre on a les marches à blanc les vérifications de services réguliers etc tout est vraiment très compact très concentré sur deux ans donc c'est donc c'est sûr on a ça a été quelque chose de très intense la force de frappe des chinois voilà c'est ce qu'elle est ils ont les capacités de de répondre très rapidement des capacités de production qui sont impressionnantes entre décembre où nous ont présenté le proto entre guillemets c'était que le châssis qui était soudé janvier le proto était fini mars ils ont commencé la production et voilà les premiers bus ils sont dans ils sont dans le bateau ils arrivent le 3 juillet c'est donc ils arrivent à fabriquer des bus de façon très rapide et très très impressionnant en fait de voir de voir cette capacité de production en tout cas de la part des chinois il ya un mois et demi un mois et demi donc ils partent soit de shanghai soit dans hong kong ça dépend ça dépend le port ça dépend les bateaux disponibles et donc c'est des bateaux en direct un bateau direct chine chine dakar donc aucun moyen donc il faut aussi pareil faut les anticiper il faut il n'y a pas il n'y a pas mal d'interactions entre les différents lots ce soit le sa à contrôler que ce soit que ce soit la biétique est ce que le bus fonctionne bien est ce qu'il va bien en interférence enfin c'est pas en interférence avec les quais etc donc il ya pas mal de choses à vérifier pendant les marches à blanc et les mises en service enfin pour les vérifications du service régulier donc on espère que enfin on espère que le fin décembre 2023 ça sera ça sera ça sera bon ça reste un projet présidentiel il faut pas oublier les présidentielles c'est en février 2024 bon il ya un contexte en ce moment quelques contextes politiques qui est assez tendu il ya une grosse pression de la part de l'état tout cas du ministère des transports pour que ce bus soit absolument mis en service fin d'année donc là il ya des équipes qui sont en train de travailler en 3 8 pour essayer de mettre de finir les infrastructures parce qu'elles sont loin d'être fini pour avoir été au sénégal encore du boulot les stations le dépôt le dépôt est en retard là ce qui est sorti de terre on va dire c'est que les bureaux administratifs il reste que toute la partie maintenance donc voilà les premières bornes arrive un fin fin juin il faut qu'elles soient installées au dépôt pour l'instant il n'y a pas de dépôt on est nous disent nous assurent que ça va être prêt ça sera prêt mi juillet fin juillet on a quand même des doutes mon rôle c'est de rassurer le fournisseur donc eux ils demandent des garanties parce que bon il ya des il ya les assurances qui court donc est ce que mes bus vont être vont être entreposés à des endroits sécurisés à ce que voilà donc il ya des solutions donc avec dacar mobilité on regarde où on peut les stocker donc il ya souvent sur les bases militaires sur le bataillon bataillon du train ou à la base militaire à l'aéroport l'aéroport valencien aéroport de dakar qui est devenu un aéroport militaire du coup on va sûrement les stocker ici en attendant que dépôt soit sécurisé donc voilà c'est on cherche des solutions il ya des temps ce moment on est sur de vraiment des problèmes d'assurance en plus avec le contexte actuel avec les événements politiques des manifestations donc il ya d'autres clauses qui sont entrés en qui sont entrés en compte soit émeute guerre etc c'est des choses qu'il faut prendre en compte donc des cas avec des coûts d'assurance qui sont beaucoup plus élevés qu'initialement et qui prend quoi en fait donc là on est en plein dedans sachant que les bateaux les bus sont dans le bateau non non je moi je rassure alors je cherche je cherche des solutions avec le client mais je moi derrière après je rassure le fournisseur pour dire ne vous inquiétez pas vos les bus seront livrés ici ils seront stockés ici et vous pourrez intervenir après pour mettre des parce qu'il ya quand même des gens sur place un gamme à dakar pour mettre en route le bus quoi sur place donc il faut faut que tout le monde soit rassuré pour dire ok maintenant c'est bon tout est tout est pas dire sécurisé et vous pouvez intervenir sur la base militaire ou telle base etc avec toutes les accréditations qui vient et c'est donc il ya tout ça là c'est plutôt de la en ce moment on est plutôt sur de la communication et plutôt sur du vraiment rassurer le fournisseur que tout se passerait bien quand les bus arriveront sur place ça c'est pas forcément gagné pour le futur là bon il ya quand même l'achat potentiel de 37 bus supplémentaires pour l'augmentation éventuelle de voyageurs de capacité de voyageurs ça c'est assez avec une croissance de 100000 habitants par an voilà forcément à un moment donné on va falloir falloir augmenter les capacités et l'achat éventuel de futurs bus au gaz sûrement crc l'amour avec ils ont mis un pied à dakar maintenant voilà ils font du commercial donc ils essayent de vendre des bus et bus au sénégal et bus à dakar pour remplacer les bus actuelles de dakar parce qu'ils veulent plus diesel c'est une volonté politique un comme partout dans le monde donc on essaye de trouver des essais de trouver des solutions plus vertes entre guillemets pour pour les transports conclusion donc c'est un comme j'ai dit c'est un projet quand même à fort enjeu économique et social ont pour le sénégal mais pour toute l'afrique de l'ouest il ya quand même pas mal de pays qui attendent de voir les résultats de dakar pour essayer pour implémenter ce type de bus dans leur ville que ce soit au cameroun en côte d'ivoire au gabon en guinée donc voilà c'était des pays qui attendent de voir les résultats et de voir comment fonctionne c'est les entreprises chinoises sur les territoires il ya nous c'est sûr qu'il ya quand même une difficulté de vision entre les chinois nous européens et africains c'est vrai qu'on a quand même une culture une vision complètement différente donc ça il faut le gérer les cultures il faut les gérer voilà nous on a plutôt tendance à enfin les européens à dire oui c'est bon c'est bon les chinois venant il faut vraiment vraiment lister toutes les tâches vraiment être très précis sur les termes sur lesquelles des charges sur les contrats ok c'est en anglais mais l'anglais même là il négocie les termes en anglais alors qu'on avait un anglais un anglophone dans l'équipe qui a fait le contrat même ça il négocie pour être sûr d'utiliser le bon terme quoi donc c'était très fastidieux de négocier le contrat en fait pour la mise au point c'est des nouveaux véhicules nouvelles conceptions nouvelles normes donc il ya pas mal de choses en jurisprudence beaucoup de concepts à valider c'est pas forcément évident les chinois attendent des réponses d'homologation dont les a pas non voilà il ya pas mal de choses mais pas mal de difficultés quand même à valider des concepts alors qu'on n'a pas forcément de référentiel et évidemment c'est le premier véhicule électrique de ce type homologué au sénégal et c'est le premier véhicule électrique homologué au sénégal il y avait quelques motos électriques mais c'est vrai ça à l'avoir et donc je vais on va finir la présentation par une petite vidéo donc c'est la vidéo officielle de communication fait par par les études du bus qu'on met en tant qu'écran sur pas sûr on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Emmanuel pour la présentation, très intéressante, sujet d'actualité. Merci à tous d'avoir été présents et encore bravo Emmanuel, on est tous fiers de toi.